bienvenue sur la première vidéo sur un jeu playstation 5 bon là je vous dis tout de suite clairement j'ai galéré pour savoir comment faire pour capturer pour transférer comment j'allais faire pour faire une vidéo et tu te rends compte que la plupart des disques durs ne sont pas compatibles que quand tu veux transférer ta vidéo que tu as enregistré sur une clé usb et ben elle est pas assez grosse pourtant elle faisait 32 giga mais non elle était pas assez grosse pour prendre ma capture qui faisait que un ou deux gigas et en plus je pouvais pas après mettre la vidéo sur mon logiciel de montage sony vegas pro parce que si tu veux capturer dans la plus grosse qualité c'est en web m un truc comme ça web m et en fait c'est un format de vidéo c'est pas du mt4 c'est un format vidéo qui n'est pas reconnu par sony vegas pro donc en fait là ce que je viens de trouver c'est que je suis en train d'enregistrer un live en privé et après je le mets sur youtube et je cut juste le début ou certains passages de la vidéo si j'ai envie et je vais pouvoir faire une vidéo comme ça je pourrais faire un live mais je préfère avoir la main mise sur l'édition de la vidéo mais je pense que plus tard je ferai des lives là où ce sera sans édition à savoir aussi que j'ai galéré avant de pouvoir faire ça avant de pouvoir me voir avant de pouvoir montrer la manette de mettre le petit cadran comme ça parce que c'était hyper galère c'était je je capturais et en fait y avait rien qui se lançait ou alors si mais j'avais un écran bleu quand j'allais voir sur youtube après ma rediffusion et en fait il faut désactiver de hdcp qu'est ce que tu veux savoir pas bien les mecs qui vont acheter leur console ils vont vouloir faire un live ben ça va pas marcher ils vont pas savoir qu'il faut désactiver le hdcp ah là là bref bon en tout cas on y est arrivé et là je suis sur astros playroom et on va pouvoir tester les retours haptiques de la caméra là je les sens déjà un petit peu quand il ya des petits bonhommes qui vont sur le titre ok allez c'est parti première fois que je joue un jeu ps5 je n'ai rien essayé avant là vous découvrez en même temps que moi d'accord et aussi je suis en train de capturer avec mon casque pulse 3d j'ai juste testé le son du micro pour moi ils changent pas de mon test pour moi il est toujours aussi toujours un son autant microphone bref allez je vous propose qu'on y aille c'est parti press any button c'est parti alors je vais essayer de bien ressentir les sensations de la caméra de la la manette mais déjà rien que là dans le menu je sentais des choses c'était assez assez impressionnant ok c'est l'expérience a été créé pour vous montrer des choses cool allez c'est parti allons oh la manette la plus c'est chez une les memory card la ps1 et les cd oh la 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 toute l'historique c'est ouf et puis là ça commence déjà à vibrer introducing your dual sense wireless assez trop fort là les sensations annoncé c'est fort quand même les sensations adaptative trigger ok oh il est tout dur ah c'est trop c'est trop bizarre regardez en fait ce qui se passe c'est que là en fait comment je peux vous montrer que là en fait ici ça s'arrête là regardez je peux pas aller plus loin par contre je peux forcer un peu ou au bureau et j'ai pensé un peu plus c'est c'est trop fort ça fait genre jetpack mais là c'est puissant tu sens que qu'est ce qu'est ce qui retient tu as l'impression que c'est un moteur j'ai trop peur que ça s'habille un jour assez fort ça ok ça ça fait rien donc tu vois quand tu appuies et tout ça c'est pas mal c'est marrant hop non je veux avec un sarf est d'accord que j'ai appuyé sur rond mais là c'est assez impressionnant les gâchettes 1 alors là c'est fou comment ils font ça ça c'est dingue next touchpad qu'elle attend ouais juste une petite vibration là il n'y a rien de spécial c'est rien si j'appuie bon là rien de spécial sur le touchpad oh je les sens rentrer en fait tu sens des petits à coups dans la manette motion sensor ok oh purée quand je vais vite ah c'est comme si tu les sentais à l'intérieur ah c'est fou ça j'ai l'impression de leur faire du mal en plus ils entendent gueuler c'est trop fort et là les gâchettes elles sont non elles sont normales quand tu vois ok là tu dois avoir là comment on appelle ça là le gyroscope qui permet de puis la limite c'est tellement beau que tu pourrais limite ouais voir les regarder regarder regardez on peut voir les les petits symboles enfin je sais pas si avec la qualité du stream après transformer en vidéo on pourra voir et on voit les symboles rond triangle je les vois limite mieux à la télé qu'en vrai quoi si j'appuie sur le clavier non il se passe à rien c'est marrant tu les sens vraiment à l'intérieur next ok microphone ah oui tu veux que je souffle d'accord je pense que pour cette vidéo je vais juste montrer ça et je ferai une partie 2 après sur astros playroom pour 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 qu'on rentre plus dans le jeu mais là en fait j'ai juste un peu peur pourquoi je fais juste cette partie une très courte parce que j'ai peur que on m'entende pas assez bien ou qu'il y ait des problèmes c'est mon tout premier live j'ai pas envie de faire tout ça pour rien j'ai pas envie de rentrer dans le jeu faire tout le jeu et puis je vais sur youtube et je fais ah mais ça marche pas parce que là je suis vraiment aux prémices donc je suis désolé pour le moment un s'il y en a qui s'attendent à un truc ultra complet encore une fois s'il vous plaît là c'est vraiment pour tester et j'ai pas envie de faire une grosse vidéo et après me rendre compte que sur youtube il n'y a rien donc là c'est marrant parce que pendant que je parle je sens alors là je souffle alors c'est marrant quand je souffle il se passe rien mais quand je parle il se passe des choses ok ouais ça marche pas bien ouais mais ça limite c'est mieux quand je parle attend mais pourquoi je comprends pas quand je parle j'ai l'impression pas encore quand je parle ah mais c'est juste en fait le microphone c'est pas souffler en fait ok let's go je sais que normalement tu peux souffler il disait de souffler ou la pièce par aïe magnifique à mon avis c'est un gros hommage à toute l'histoire playstation alors fait voir si je fais ça j'ai libéré astrobot ok alors on va peut-être au moins faire ce petit tutoriel ou pas je vais réserver plutôt pour une partie 2 ok là on va dire que c'est la partie 1 c'est juste pour les essais pour les retours haptiques là c'est déjà pas mal c'est vraiment près il ya la tsp il doit y avoir tellement de références bon allez je vais voir ce que ça donne au niveau du montage et c'est rad non il se passe rien parce que là je sais pas ce qui m'attend donc écoutez ce sera un petit avant goût et après dans une autre vidéo on rentrera plus dans le vif du sujet parce que comme ça je saurai comment ça marche et je serai beaucoup plus rassuré allez ciao à tous on se retrouve très vite bye